Il nous reste quelques minutes pour parler du second tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Le premier était consacré à la première partie de sa vie. Ça s'arrêtait en 1972 parce que c'est la date de la création de son parti, le Front National. Alors Jean-Marie Le Pen est supposé être à la retraite, pourtant il reste encore assez actif. D'abord il sort ce livre, ensuite il intervient assez volontiers dans les médias. Il était ce matin sur France Inter et il a commencé par parler de Jacques Chirac. On se souvient qu'en 2002 il s'était retrouvé face à lui au second tour de la présidentielle. Et quand on compare Chirac et De Gaulle, Jean-Marie Le Pen tous un peu. Vous avez vu le sondage dimanche dernier qui dit qu'il est le président préféré avec De Gaulle. Ça vous surprend ? Oui, ça me choque un peu parce que je crois qu'il y a eu un ourvari médiatique formidable organisé autour de ses obsèques, de sa disparition. Alors qu'en fait il était retiré de la politique depuis plusieurs années. Au lendemain de l'enterrement, il ne reste plus grand-chose. Alors Jean-Marie Le Pen parle en général à un Français très précis. On se permet maintenant de lui signaler que ourvari c'est un terme de chasse qui signifie pour un gibier revenir sur sa propre trace. Il a peut-être confondu avec charivari. En tout cas, il parle évidemment dans ce livre de sa fille Marine. Marine qui d'ailleurs a répondu à la question qu'on vous pose. Lirez-vous le tome 2 ? Elle, elle a répondu que non. Et quand on voit comment Jean-Marie Le Pen parle de sa fille, on peut la comprendre. Marine, Marine qui est très présente dans votre livre, vous racontez son éclosion. Vous la regardez admiratif lors de ses premières prestations télé. Et puis vous êtes de plus en plus dure jusqu'à la rupture. La plus grosse erreur de Marine aura été de m'exclure du Front National. C'est une erreur morale. En rompant avec son père, elle a brisé le lien sacré de piété qui fonde notre civilisation. En rompant avec le fondateur du FN, elle a cassé un lien d'amour entre les Français et eux-mêmes. Vous n'avez toujours pas digéré ? Je crois. Non, non, je ne l'ai pas digéré, non. C'est objectivement. – Karl Meus, les années passent, mais Jean-Marie Le Pen ne change pas. – Non, il a la rancune tenace. On l'avait vu déjà dans le message qu'il a envoyé lors du décès de Jacques Chirac. – En parlant d'un ennemi. – C'était d'un ennemi, une phrase très sèche. Et d'ailleurs, dans le livre, il parle de 2002 aussi, et du comportement de Jacques Chirac, il n'a toujours pas aimé. Ce qui est, là aussi, où il est dur, c'est sur Marion Maréchal. Ce qui est plus nouveau, parce que c'est lui qui l'avait poussé à se présenter aux législatives. On se souvient, dans le Vaucluse. Et ils font pas mal d'espoir sur elle. Et le fait qu'elle ait renoncé à se présenter en 2017, que là, elle annonce que… Enfin, elle annonce, elle redit, puisqu'on le sait depuis longtemps, qu'elle ne se présentera pas à la présidentielle de 2022. En tout cas, pas contre sa tante Marine Le Pen. Et on voit bien, là, que chez Jean-Marie Le Pen, ça l'agace. Lui, c'est… – Ça le déçoit. – Ça le déçoit, ça l'agace, parce que lui, il a toujours pris les risques, il s'est toujours présenté. Il a eu mis du temps avant de percer électoralement. Et donc, au fond, il est déçu que Marion ne reprenne pas le flambeau. On voit bien qu'il pense, au fond de lui, même s'il ne le dit pas si clairement, que Marine Le Pen, ce n'est pas cette génération-là qui arrivera. – Claire Chartier, vous avez envie de le lire, ce livre, au-delà de ce que vous pouvez penser du personnage ? – En tout cas, je le trouve, qui mérite de figurer dans les manuels de psychologie et de psychanalyse, parce que c'est un bonheur, sous cet aspect-là, de l'entendre. C'est quand même, à chaque fois, un festival. En fait, je trouve que c'est celui qui parle le mieux de Marine Le Pen, parce que, finalement, sous son aigreur, ce qu'il pointe, c'est-à-dire le manque de hauteur, de profondeur. – Il dit qu'elle manque de confiance en elle aussi. – Oui, oui, tout à fait. Et puis, il dit aussi que c'est une femme qui manque de contenu, de substance, et donc, elle va chercher le fond chez d'autres, parce qu'elle, elle n'en a pas. Et finalement, tout ce qu'il décrit, et qu'elle, finalement, elle pallie ses carences, en confiance en elle-même, etc., par une gouaille, un sens de la répartie. Et c'est très juste, en fait. Le portrait qu'il fait de sa fille, il correspond exactement à ce qu'on a perçu du débat, du débat présidentiel, lorsqu'elle était opposée à Emmanuel Macron, c'est exactement ça. Donc, je trouve qu'il est très juste, l'aigreur n'empêche pas une certaine forme d'acuité, et que donc, c'est intéressant pour Marine Le Pen d'en tenir compte. Et effectivement, je suis assez d'accord, son hommage, parce que malgré tout, il lui rend quand même aussi hommage à sa petite fille, enfin, à sa petite… à Mario Maréchal Le Pen, mais c'est assez ambigu. Il y a vraiment, à la fois, il en fait une espèce d'animal politique, et puis, en même temps, on sent cette déception. Et de fait, la situation actuelle ne peut que lui donner raison, parce que pour l'instant, effectivement, son école, c'est 30 personnes, il n'y a pas de corpus idéologique véritable, si ce n'est des litanies, que cette fraction de la droite, quand même récite depuis pas mal d'années, c'est toujours les mêmes. Donc, il n'y a pas d'inventivité politique. Donc, je trouve que, finalement, c'est assez juste. Derrière la logorée un peu vitupérante, oui, c'est assez juste. – Alors, nos internautes ne sont pas encore tout à fait convaincus, puisque à 81%, vous nous dites, non, nous ne lirons pas le tome 2 des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Et vous, Béatrice Yblain ? – Moi, je le lirais bien si on me l'offre. Mais je n'irai pas jusqu'à l'acheter. Je pense que vos 80… – Alors, j'espère que l'éditeur a entendu le dire. – Et je pense que vos 80%, s'ils l'avaient sous les yeux et qu'ils n'étaient pas obligés de l'acheter, ils jettaient un œil dessus et ils le parcourraient sans aucun doute. Ceci étant, j'ai sans doute tort, puisque faisant un peu d'analyse des situations politiques, je devrais lire le tome 2 de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Mais je vais avoir un peu de mal à aller l'acheter, je dois vous l'avouer. – Florian nous dit, je le lirai à titre informatif, il représente une partie de l'histoire. Bronito, peut-être que je le lirai. J'ai toujours voulu comprendre mieux la nausée et les mains sales. Au moins, c'est clair. Arouane Lennon, qu'est-ce que vous en pensez ? – Je n'ai pas lu le tome 1, donc je n'ai pas l'intention de lire le tome 2. Moi, c'est passé à… Je pense qu'effectivement, en plus… – Ce n'est pas votre cas, comme on dit fameux. – Voilà. En plus, mais même au-delà des divergences idéologiques que je peux avoir avec ce monsieur, c'est le commentaire de la vie politique très immédiate. Il y en a tellement que je n'ai pas la conviction que le sien apportera quelque chose de plus, de très déterminant. Moi, ça fait à peu près depuis le début des Gilets jaunes que j'ai arrêté de lire des essais politiques. Je n'ai plus que des livres d'histoire et des romans et j'en apprends beaucoup plus sur l'actualité de cette façon qu'en lisant tous les essais politiques très immédiats. Surtout qu'en plus, quand j'entends et que je lis les extraits dans la presse, parce que pour le coup, je les lis aussi, et qu'effectivement, c'est des règlements de… J'imagine qu'il n'y a pas que ça, mais c'est des règlements de comptes au sein de sa famille. Ce n'est pas ce qui me semble être le plus instructif sur la vie politique et dont on pourrait tirer des leçons structurelles sur l'évolution du pays. La seule conclusion, peut-être, c'est que le talent ne se transmet pas, visiblement, puisqu'il a l'air d'avoir un jugement très dur sur sa fille et sa petite-fille. Bon, au fond, moi, ça me réjouit plutôt dans ce cas. – Lui, il n'est pas arrivé non plus. Il est en train de critiquer sa fille. Il est déçu de sa petite-fille, mais lui, elle a fait mieux que lui, d'une certaine façon. Donc, voilà, c'est un peu… Et là, on sent vraiment toute l'amertume d'un père. C'est ça qui lui permet de parler comme ça de sa fille, parce qu'autrement, il serait capable de l'encenser si elle l'avait laissé président honoraire du Rassemblement national. – C'est un personnage de mon nom. – Eh bien, voilà. Nos points de vue ont été exprimés. C'est à vous maintenant de vous faire le vôtre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et Point de vue revient, bien sûr, demain, même heure, même endroit. Bonsoir à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada